Vous savez quoi? Ce n'est pas moi qui dis, ok? Ce n'est pas moi qui le dis. La vidéo est là, hein? Je suis en train de traduire ce qui se dit en Lingala. Je traduis pour vous, pour les personnes qui ne connaissent pas le Lingala, qui ne comprennent pas le Lingala. Je traduis du Lingala vers le français. Kiko les amis, j'espère que vous allez bien. Alors là, je vous reviens avec une autre vidéo. Franchement, moi je ne comprends pas comment les gens font reconnaître les problèmes des familles, les problèmes des couples. Comment vous faites? Je ne comprends pas. En tout cas, moi, ça me dépasse, ça me dépasse. La vidéo, elle est en Lingala. Je vais juste traduire, d'accord? Ok, on y va. Écoutons. Et donc, elle dit qu'elle a fait ça régulièrement, sans repos. Donc, elle est allée refaire ses fesses, faire ses seins et ensuite faire sa taille pour qu'elle devienne fine. Cette fois-ci, elle est partie pour ses bras. Elle voulait qu'on lui retire certaines graisses des bras parce qu'elle n'était pas contente de voir ses bras étaient gros. Voilà. Mais qu'est-ce que c'est? Pourquoi tout ça? On continue. Il n'est pas question que son mari est exigeant ou quoi que ce soit. Non, 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 ça n'a rien à voir. Hein? Si mon mari est exigeant ou quoi que ce soit, non, 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 ça n'a rien à voir. De la manière dont son mari l'adule, la vente, lui jette de fleurs. Lui-même, il sait pourquoi. Il connaît le pourquoi. Moi, il y a trois ans, sa grande soeur, Bibi Shkandolo, elles sont de mêmes pères mais de mères différentes. Bibi Shkandolo, ma copine vraiment, elle m'appelle il y a trois ans pour me dire que voilà, Arlette, tu sais que l'ange est allée refaire ses fesses sur qui? Et moi, je lui dis, ah, tout ça pour le pasteur. Et son mari, le pasteur, ne lui interdit même pas cela. Il rigole tout simplement, il me dit, l'intérieur, ce n'est pas l'extérieur. Après quelques temps, Bibi Shkandolo, il dit, ah, Arlette, j'ai besoin d'être un peu comme ça. Taïko, le kéto, ma moukié, hein? Au moins, il dit, c'est un kéto, ma moukié, ma sœur, et panza, la sœur, ma sœur, ma moukié, après ça, c'est un sœur, ma belle. On continue. Seulement ma copine là m'appelle encore une fois. Bibi Shkandolo me dit, Arlette, tu sais que ma sœur est encore repartie en Turquie pour aller le refaire cette fois-ci, sa taille, pour que sa taille devienne mince, toute petite, mais que les hanches deviennent rondes. Qu'est-ce que tu imagines? Dernièrement, elle disait comment elle n'est pas contente de ses bras, ses bras sont gros, il faudrait qu'on aille lui retirer certaines graisses parce que ses bras sont gros et tout et tout. Mais c'est ça qui l'a emporté. Elle avait fait une fête le vendredi chez elle. Et le samedi, elle a voyagé. Le pasteur n'a rien dit à la famille. Les membres de famille ont su cela juste à partir des réseaux sociaux parce que, vous savez, maintenant, il y a plusieurs Congolais qui vont à Istanbul, en Turquie, là-bas. Alors, à l'aéroport, ils ont vu comment ils introduisaient le corps de Madame Blanche. C'est à partir de là qu'ils ont su que Blanche était partie. Les Congolais ont vu le pasteur à l'aéroport. Ils sont en train de faire monter le corps de Maman Blanche dans l'avion. Et c'est là qu'ils ont su. Et c'est comme ça que Bibiche m'a appelé pour me dire que, voilà, nous, on a appris la nouvelle de Blanche à partir des réseaux sociaux. Ce sont les Congolais qui ont vu le pasteur Marcelo à l'aéroport. Les Congolais ont vu le pasteur Marcelo Tounassi à l'aéroport en train de faire voyager le corps de son épouse pour que ça arrive à Kinshasa nuitamment. Et c'est comme cela que ça a circulé sur les réseaux sociaux. En même temps, pendant qu'elle est en train de faire ses chirurgies, là, elle venait d'accoucher. Son dernier fils, il a, je pense, entre deux ans, deux ans et demi par là. Mais c'est quand même encore, il faudrait que ça se repose. Une femme qui vient d'accoucher, par moment, on peut te dire, voilà, avant d'avoir une autre grossesse, il faudrait attendre deux ans ou trois ans. Si, par exemple, tu avais accouché par césarienne, par moment, on peut te demander d'attendre quatre, cinq ans. Mais maintenant, avec toi, aujourd'hui, on te charcute ici. Le lendemain, on te charcute par là. Sur le lendemain, tu vas accoucher ce corps qui va aller pourrir sous la terre. Ce corps de femme qui a plein, plein de problèmes. Toi, tu vas rajouter des opérations. Mais pourquoi tout ça? On avait déjà dit au pasteur que son épouse était déjà partie. Mais il ne faisait que pleurer, pleurer, prier, prier pour la résurrection de sa femme. Il semble qu'il a prié pendant plus de deux heures. Tout ça, il cherchait la résurrection de sa femme. Il a prié pour ressusciter de sa femme. Mais rien. Il cherchait donc le miracle, quoi. Dans tout ça, c'est Dieu qui a voulu que ça soit ainsi. Marceline, tel que tu l'as dit là, franchement, les gens n'aimaient plus aller chez Blanche. Mais bon, dès que vous y allez, c'est juste les travailleurs qui vont s'occuper de vous. Elle est là de l'autre côté. Là, il s'assied comme une, hein? Voilà, quoi. On vous envoie un travailleur pour vous demander qu'est-ce que vous allez boire. On vous donne à manger. Mais elle, et même dans la fête là, il n'y avait que trois ou quatre nombres de familles. Oh non, arrêtez. Arrêtez, s'il vous plaît. Je préfère m'arrêter là parce que moi, je me demande, vous faites comment? Vous faites comment avec toutes ces informations-là? Et très souvent, je ne sens que des mensonges. Arrêtez, s'il vous plaît. Vous cherchez seulement à ça. Ah non. Moi, tout ce que je peux comprendre ici, cette sœur-là, soi-disant grande sœur de Blanche, comme ils ne sont pas de même mère, ils ont le même père, mais ils ne sont pas de même mère, sûrement qu'elle ne s'entendait pas bien et c'est comme ça qu'elle est en train de sortir tous les secrets de famille. Et ça, ce n'est pas correct du tout. Franchement. Bon, je préfère m'arrêter là. Vous savez quoi? Je répète encore une fois ici, ce n'est pas moi qui dis. Je suis en train de traduire ce qui se dit en Lingala. Je traduis pour vous, pour les personnes qui ne connaissent pas le Lingala, qui ne comprennent pas le Lingala. Je traduis du Lingala vers le français. OK? Ce n'est pas moi qui le dis. La vidéo est là. OK. Je m'arrête là. Si j'ai encore d'autres informations, je reviendrai dans une autre vidéo. D'accord? Franchement, ça fait pitié. Ça fait pitié. Vous vous moquez même du pasteur qui priait pour son épouse, pour sa résurrection. Qui ne peut pas faire ça en ce moment précis-là? Toute personne. Si tu as quelqu'un qui est à l'hôpital, par exemple, la prière que tu fais en ce moment-là, c'est quoi? Tu pries pour que Dieu puisse guérir la personne. Si pas alors. Si on te dit que non, il vient de rendre l'âme. Tu fais comment? Tu pries pour que Dieu le ramène à la vie. C'est ça. Et surtout, lui qui est pasteur. Pourquoi il ne va pas prier la résurrection de son épouse? Pourquoi pas? Tout le monde le fait. Même si on n'est pas pasteur, nous le faisons nous tous. Mais vous devez arrêter. Franchement, à un certain moment, la compassion, ça ne vous dit rien. Absolument rien. La compassion, arrêtez s'il vous plaît. Ok, mes amis. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501